Bonjour on va voir aujourd'hui comment changer un enfile aiguille donc sur une machine à coudre de type Jeannom Skyline S3. Cette manipulation vous pouvez la décliner sur d'autres machines notamment sur sa soeur jumelle qui est la Elna Excellence 580 et ensuite on verra tout comment la décliner sur d'autres modèles où l'enfile aiguille est très très légèrement différent mais le principe est exactement le même toujours dans la gamme Jeannom Enna. Vous retrouverez en description de la vidéo donc les liens vers les enfiles aiguilles concernées en fonction de votre modèle de machine à coudre. Pour changer cet enfile aiguille sur la petite Skyline on va déjà premièrement enlever la boîte accessoires et vous allez voir c'est vraiment ultra simple sur ces machines là vous avez besoin d'un outil qui est très 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 élaboré en l'occurrence un tournevis cruciforme plat un levier ce que vous avez sous la main et vous allez pouvoir déclipser l'enfile aiguille donc pour le déclipser je vais venir appuyer sur l'enfile aiguille et comme ceci avec mon petit levier et je vais dans le même temps pousser sur l'enfile aiguille vers le haut sur le levier d'enfile aiguille pour pouvoir arriver à le déclipser voilà l'enfile aiguille est sorti et vous avez cette petite pièce dans la main donc si votre machine ne marche plus il y a deux possibilités soit le tout petit crochet alors je sais pas si on va le voir tout petit crochet qui est sur l'enfile aiguille voilà qui est vraiment vraiment ici voilà ce tout petit crochet est soit tordu soit il est cassé donc s'il est complètement tordu ou cassé ça va être la même chose vous n'avez pas réfléchir vous le changer vous le remettez dans la tige donc avec le crochet devant un crochet devant vous remettez dans la tige et je vais faire un manip inverse je vais appuyer sur l'enfile aiguille en même temps je vais tirer mon levier vers le bas et claque c'est un plancher là vous pouvez vérifier une chose c'est que votre enfile aiguille fonctionne bien donc je vais passer mon fil dans l'enfile aiguille je viens passer mon fil dessous je fais le tour je tire vers l'arrière et là vous voyez que mon aiguille est enfilée voilà vous avez aussi le réglage de l'enfile aiguille donc le réglage on va revenir à ce petit crochet donc ce petit crochet qui est ici si il n'est pas tout à fait droit vous pouvez essayer le redresser un petit peu si il est droit et qu'il tombe à droite ou à gauche de votre aiguille c'est qu'il va falloir régler l'enfile aiguille pour le régler vous avez une petite vis ici donc là toujours pareil un outil très technique un petit tour de vis cruciforme vous trouvez partout c'est une plaisanterie bien sûr et en desserrant cette vis vous allez pouvoir régler votre crochet plus à droite ou plus à gauche on va faire la manipulation l'idéal étant d'être en position d'enfilage de desserrer ce petit crochet cette petite vis pardon et vous allez positionner votre crochet comme il faut pour qu'il rentre dans le chat de l'aiguille alors là avec améra on est un petit peu loin de l'aiguille donc je vois pas trop mais je pense qu'on est dedans une fois que votre petit crochet est dans le chat de l'aiguille vous allez serrer très très légèrement votre vis et donner un petit peu de jeu à droite et à gauche histoire de bien le centrer et ensuite vous bloquez votre vis en serrant un petit peu plus fort sans exagérer en aidant du plastique ensuite vous relâchez une fois que vous avez fait ça il n'y a plus qu'à faire un test pour essayer votre enfile aiguille je viens là je tire mon aiguille et hop j'ai ma petite bouclette donc c'est bon voilà et voilà donc comment changer et éventuellement régler l'enfile aiguille d'une jeune homme skyline s3 ou d'une elna excellence 580 c'est exactement le même principe maintenant on a la déclinaison sur des machines de gamme inférieures donc on va sortir la 580 pour passer sur la taille en dessous donc la jeune homme 8077 ou la série 5 d'elna donc même principe on voit que les leviers sont très très légèrement différents donc pour déclipser l'enfile aiguille toujours pareil et là vous voyez vous avez un enfile aiguille qu'un tout petit peu différent c'est à dire porté de deux petits agos en plastique et puis un petit crochet qui est tout au milieu qui si vous regardez bien n'est pas tout à fait au milieu des deux ergots en plastique donc là je vais remettre l'enfile aiguille même principe et pour le réglage on est exactement sur la même chose si vous voyez votre enfile aiguille ne marche plus trop il faut y aller avec un petit peu de poignet sur les premiers réglages on va se positionner derrière l'aiguille faire attention que le petit crochet soit bien dans le chat on va jouer un petit peu à droite à gauche histoire que ça se mette bien en place puis ensuite serré très légèrement on veut jouer et serré à fond et là vous avez votre enfile aiguille vous voyez que le petit crochet est vraiment dans le chat de l'aiguille je ne sais pas si on le voit à la vidéo c'est toujours évident c'est très difficile à voir c'est tout petit tout petit donc pour ceux qui ont des problèmes de vue comme moi je vous conseille une bonne loupe maintenant vous avez toutes les loupes de la gamme daylight les loupes de broderie qui sont vraiment très très agréables pour ce genre de travail donc vous savez changer et régler un enfile aiguille sur le milieu de gamme des marques jean et elna on verra un petit peu plus tard l'enfile aiguille sur la jeune homme professionnelle 6700 voilà 6700 pro pour le changer le principe est un petit peu plus complexe à bientôt